sur le bouton en bas à droite pour l'anglais et le français. Si vous voulez parler sur le chat, vous pouvez cliquer sur l'icône du chat et si vous voulez poser des questions, vous pouvez cliquer sur l'icône Q&A. On est en 1978. La coalition amène ensemble les organisations francophones et anglophones du secteur culturel. Ça inclut des sociétés collectives, ça inclut des syndicats et représente plus de 200 000 personnes dans l'industrie culturelle. Ces gens sont des créateurs, des artistes, des techniciens, des producteurs, des gestionnaires, des étudiateurs, des publics, de toutes sortes d'industries, en télé, en musique, dans les arts visuels, etc. Nous sommes partagés de la coalition de la protection et de la promotion des principes et des objectifs de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptées à l'UNESCO en 2005. Cette obligation avec elle s'étend au monde numérique. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour maintenir l'examen minutieux. L'environnement numérique, ce n'est pas contrôlé, sera la plus grande menace pour l'articulation artistique locale depuis l'ère de colonisation. Tout sera uniforme. Tout sonnera et paraître taré. La Bible de la culture sera écrite par la fin. Mais l'inverse est aussi passif. Parfois au Canada, nous sommes détruits par l'attitude de nos voisins au sud. Nous pouvons parfois être étroits d'esprit. Mais l'environnement numérique existe par tout le monde. Nous devons trouver la solution à la domination de l'internet du Feng parmi les cultures et les pays du monde. Nous sommes réunis ici, sous l'égide de l'UNESCO et sous l'espèce du CDEC et du FICDC, afin de partager notre connaissance et nos expériences, comparer notre législation et d'entendre comment chaque pays et chaque culture représentent à cette conférence, maintient sa vigilance, protègent son esprit par sa culture et utilisent leur univers numérique pour renforcer cette identité. Mais avant de commencer, vous êtes à accueillir Véronique Quévrement, l'UNESCO Chair on the Diversity of Cultural Expressions. Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Good morning, good afternoon. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence. Depuis 2016, la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles mène des recherches en lien avec la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, recherche d'ailleurs appuyée par la coalition, qui est un partenaire de la chaire depuis plusieurs années. L'un des axes de la chaire est dédié à l'adoption, à la mise en œuvre de politiques culturelles, un sujet qui est rapidement devenu indissociable des enjeux relatifs aux technologies numériques. Dans le cadre de cet axe, nous avons mené plusieurs projets de recherche qui ont visé à identifier les meilleures pratiques qui se développent partout dans le monde pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles en ligne. Notre regard s'est d'abord tourné vers l'Europe qui a révisé en 2018 et nous en parlerons sa directive sur les services médias audiovisuels, puis vers ses États membres qui l'ont ensuite transposé dans leur droit national. Et progressivement, notre attention s'est aussi portée sur d'autres continents, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, le Pacifique. Je voudrais d'ailleurs en profiter, profiter de cette occasion pour saluer tous les étudiants auxiliaires de recherche à la chaire qui ont participé à ces projets et qui sont avec nous aujourd'hui. Et un merci tout particulier à Clémence Varin qui a été très impliquée dans l'organisation de cet événement. Donc, après ces quelques années de recherche et de rédaction, vous devinerez que c'est avec un immense plaisir que nous accueillons aujourd'hui tous nos panélistes, dont plusieurs sont des collègues de longue date et même des amis. Ces panélistes donc qui viendront partager leur propre expérience, expertise, vision, critique aussi relative au mouvement de réforme des politiques culturelles applicables à l'environnement numérique. C'est un sujet si important pour le Canada, pour de nombreux autres États. C'est une question de souveraineté culturelle. dont nous parlerons aujourd'hui. Et pour chaque individu, pour chacun de nous, ces réformes peuvent s'avérer nécessaires pour garantir le respect de nos droits culturels, droits à l'identité, droits de participer à la vie culturelle, liberté artistique, des droits qui doivent aussi être respectés dans l'environnement numérique. Je voudrais maintenant céder la parole à un collègue de longue date. Nous nous sommes souvent croisés dans les salles de l'UNESCO, d'autres forums et d'autres forums dédiés à la diversité des expressions culturelles. Il est président de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle et membre du comité directeur de la coalition suisse pour la diversité culturelle. Il est également secrétaire général de l'Union suisse des artistes musiciens et aussi lui-même musicien. Je cède la parole à M. Béat Sanchi. Merci beaucoup, Véronique. Bon matin, bon après-midi, peut-être même bonne soirée ou bonne nuit à certains. La Fédération internationale, c'est la voix des professionnels culturels partout dans le monde. Ça amène beaucoup de fédérations des cinq continents qui représentent toutes les catégories culturelles telles que mentionnées par Véronique. Donc, je ne vais pas toutes les répéter. Dans les IECD, a été créée ensuite par la mobilisation des sociétés civiles en faveur de l'adoption et l'implémentation des mesures qui ont été établies en 2005 dans la Convention pour promouvoir la diversité des expressions culturelles. Et ces efforts pour l'implémentation, autant dans l'environnement analogue que numérique, et vraiment la production de tout ça, de tous ces éléments culturels ont changé au fil du temps. Et la législation qui assure la protection de tout ça est toujours un peu en retard des développements technologiques. Deux exemples de ça. Premier exemple. Le prix. Grâce à l'ère numérique, beaucoup de produits sont diffusés à l'international, mais les retours financiers ne vont pas nécessairement aux artistes, ce qui est difficile. Par exemple, si vous voulez chercher sur Spotify de la musique du Togo, vous allez peut-être être surpris qu'il n'y a pas de manière de chercher. La seule façon d'obtenir ça, si vous allez chercher le Togo, vous allez seulement avoir des résultats par rapport au titre de la chanson, ce qui est difficile. Donc, c'est difficile d'obtenir du contenu local. Non, c'est pour ça qu'on veut travailler sur ce sujet-là. On veut adresser ces problèmes-là. Et c'est pour ça qu'on est des partenaires dans la conférence actuelle. Et je vous relance à Ville. Le programme de Montréal est l'après-midi. Qui est présenté par Eugénie Lépine-Blandot, tableurant 1, la rafonte du système canadien, retour sur le projet de loi C-10, et après, tableurant 2, la directive européenne sur les services de médias audiovisuels et sa transposition dans les états membres. And following that, that should be around 12, 15, 12, 30, Montreal time. Ensuite, nous allons autour de l'heure du midi, nous allons prendre une pause pour environ 1h30 et on va revenir environ autour de deux heures. Et ensuite, on va parler à cette table ronde à propos de l'Afrique et de l'Amérique latine. Et ensuite, il va y avoir une petite discussion sur différentes mesures au niveau national et les enjeux globaux. Et ensuite, la table ronde numéro 4 sur l'axe transpacifique. et nous allons parler des différents enjeux-là. Eugénie Lépin-Blondeau, radio host, columnist, and culture reporter for the show, Tutor. Nous allons l'accueillir dès maintenant. Eugénie. Welcome, everyone. Buenos dias. Je vois qu'il y a des gens de vraiment partout dans le monde et c'est bien de se sentir aussi connecté sur un sujet qui est tellement important, même en direct de nos salons, moi de Montréal. Alors, c'est un plaisir de sentir cette connexion, même via, même si elle est virtuelle ce matin. Très contente qu'on s'attarde à cette première table ronde, donc sur la réforme du système canadien. Un retour sur ce qu'on a appelé le projet de loi C-10. Alors, l'objectif de cette table ronde ce matin, c'est de donner un aperçu de la réforme de la loi sur la radiodiffusion au Canada et particulièrement de s'attarder à différents volets, c'est-à-dire la mise en valeur, la découvrabilité, la diversité des contenus culturels, la diversité linguistique, les mécanismes de financement, les médias sociaux, la transparence, la responsabilité algorithmique et aussi la mise en œuvre de la loi. Alors, beaucoup de sujets très importants à couvrir dans les prochaines minutes, dans la prochaine heure. Le projet de loi C-10, c'est un projet de loi qui a été déposé en novembre 2020, qui a donné quand même un souffle, un certain espoir dans le milieu, qui a franchi plusieurs étapes, généré de nombreux débats au Parlement et dans la société civile et dans les médias également. Mais finalement, ce projet est mort au feuilleton en août 2021, au moment du déclenchement des élections fédérales au Canada. Alors, le gouvernement de Justin Trudeau s'est engagé à déposer un nouveau projet de loi dans les 100 premiers jours de son mandat. Mais ça, c'est très rapidement. Les 100 premiers jours, ça se termine le 3 février. Donc, c'est la semaine prochaine. Et donc, on a trois panélistes aujourd'hui qui vont vraiment nous expliquer, s'attarder au volet que je vous ai nommé il y a quelques instants. Des gens qui seront beaucoup plus éloquents que moi pour vous parler de toutes les ramifications de ce projet. Alors, il y a Pierre Trudel, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et titulaire au Centre de recherche en droit public. Pierre va nous expliquer quels étaient les grands constats qui étaient dressés par le comité Yale, dont on va vous expliquer également, qui justifiaient ce qu'on appelait l'urgence d'agir. Puis, de quelle façon est-ce que le projet de loi C-10 se proposait d'intégrer les entreprises en ligne dans le cadre canadien et quelles obligations des entreprises aussi, quelles obligations allaient-elles devoir respecter. On aura par la suite Monica Auer, directrice exécutive du Forum for Research and Policy and Communications. Et puis, Monica va nous parler, elle va dresser un portrait des limites du projet de loi, de son application aussi par le CRTC. Et puis, vous allez voir, même si c'est très technique, ça va être très accessible quand même pour tout le public. Et puis, finalement, il y aura Hélène Messier, coprésidente de la Coalition pour la diversité des expressions de genre et présidente directrice générale de la QPM, l'Association québécoise de la production médiatique. Hélène va nous présenter donc les positions de la CDEC sur ce projet de loi. Bonjour à vous trois. Merci énormément d'être là ce matin. Pierre, c'est à vous qu'on a demandé de commencer, de partir le bal. Encore une fois, je veux juste répéter que si vous avez des questions, on aura une période de questions à la fin. Vous pouvez les écrire dans le clavardage. Je vois que les gens se saluent déjà de partout dans le monde. Vous pouvez en profiter pour poser vos questions ou par la suite, levez la main également. On pourra procéder à une période de questions à la fin. Pierre, la parole est à vous. Merci, Eugénie. Bon, salutations à tous les collègues, à tous ceux qui sont venus partager ces réflexions autour de ces enjeux si cruciaux pour l'avenir de la planète, finalement. Ce que je vous propose, c'est la démarche canadienne telle la démarche de mise à niveau du cadre législatif. En fait, en 2018, le gouvernement du Canada a mis en place un groupe d'experts présidé par Janet Yale qui avait pour mandat de justement faire le tour de la situation de l'univers des communications au Canada. Historiquement, au Canada, il y a toujours eu un souci d'assurer un espace canadien, un espace culturel distinct de l'espace américain et donc la préoccupation pour la diversité fait en quelque sorte partie des traditions canadiennes et s'inspirant finalement de cette tradition et de la continuité de cette tradition, le rapport, le comité Yale a parcouru le Canada dans tous les sens pour constater évidemment que la législation sur la radiodiffusion qui date de 1991 avait considérablement vieilli notamment entre autres parce qu'elle avait été appliquée au cours des deux décennies précédentes de façon extrêmement indolente finalement puisque malgré le fait qu'il y avait de bons arguments pour prétendre que l'émergence les nouveaux services émergents en ligne de radiodiffusion étaient visés par la loi l'organisme de réglementation canadien le CRTC de façon particulièrement maladroite à mon sens avait choisi a priori d'exclure tous ces services prétendant et enfin c'est toujours difficile de s'empêcher de rire mais prétendant que ces services n'ont aucun objectif de la sécurité de radiodiffusion évidemment aujourd'hui tout le monde trouve pouf de rire en entendant un tel truc mais il y a quand même un organisme qui a soutenu ça pendant deux décennies alors le comité Yale a constaté que ce défaut de mise en oeuvre et de mise à niveau de la législation pour refléter les nouvelles ça avait introduit une inéquité au sein de l'univers médiatique canadien et pour remédier à cette inéquité le comité Yale a proposé ou a recommandé au gouvernement de mettre en place un cadre législatif inclusif davantage équitable notamment à l'égard de l'ensemble des joueurs qui de contenu culture guérir sur et dans cela finalement dans la continuité des politiques canadiennes les plus des éléments les plus fondamentaux de la politique canadienne assurant que les entreprises qui personnelles canadiens soient appelées à réinvestir une portion de production canadienne de production qui reflète la diversité canadienne et c'est donc dans cet esprit-là que oui il y a eu un petit délai il y a eu un petit problème de connexion ce ne serait pas une bonne réunion zoom une conférence zoom s'il n'y avait pas des problèmes de connexion peut-être juste répéter le dernier point que vous venez de dire parce qu'il y a eu au plan des productions entre autres il y a des bouts qui m'ont échappé oui alors essentiellement le rapport réel de reconduire et de moderniser ce principe fondamental c'est-à-dire pour toutes les entreprises quelles qu'elles soient qu'elles soient canadiennes ou qu'elles soient non canadiennes toutes les entreprises qui perçoivent des revenus dans le marché canadien soient obligées d'en réinvestir une portion dans la production d'émissions canadiennes ou dans la mise à disposition auprès du public canadien de ces productions et donc c'est en partir de ce principe de mettre de l'avant le projet de loi C-10 donc qui est un projet de loi qui essentiellement il faut toujours le rappeler à un niveau une loi qui est la loi sur la radiodiffusion qui est une loi qui essentiellement énonce une série de principes et habilite des organismes de réglementation en particulier le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à mettre en place les textes réglementaires et les autres mesures destinées à donner vie à ces principes qui sont énoncés dans la loi et donc le projet de loi C-10 proposait d'inclure dans cette loi sur la radiodiffusion les entreprises de radiodiffusion en ligne en créant une nouvelle catégorie d'entreprises celles qui diffusent via internet sont tous j'ai dit selon le projet de loi à une obligation de s'enregistrer en fait une obligation qui pouvait être modulée par l'organisme de réglementation de façon à ne viser que les entreprises dont l'activité a une dimension suffisamment importante pour justifier de lui imposer des mesures réglementaires mais donc l'ensemble des entreprises actives de façon significative au Canada avec ce projet de loi était assujetti à une obligation de s'enregistrer et éventuellement de respecter les ordonnances que l'organisme de réglementation était habilité à prendre pour mettre en oeuvre justement cette politique de radiodiffusion le projet de loi C-10 proposait également de réviser cette politique de manière à mieux refléter la diversité culturelle canadienne notamment les cultures autochtones qui au Canada ont souvent été délaissées et donc il s'agissait pour le projet de loi de mettre à niveau la loi de façon à refléter les impératifs associés à la diversité des canadiennes et la diversité et notamment les cultures autochtones bien sûr les autres minorités mais aussi le français et l'anglais donc les enjeux distincts mais souvent convergents entre les environnements médiatiques francophones et anglophones devaient également être reflétés le projet de loi C-10 prévoyait également d'assurer un traitement équitable donc une réglementation qui devait être traitée de façon équitable les entreprises situées ou contrôlées au Canada et les autres entreprises qui font affaire au Canada et qui collectent des revenus sur le marché canadien pour pour assurer ces dispositions le projet de loi C-10 prévoyait l'établissement d'un régime de sanctions administratives et pécuniaires pour s'assurer que les entreprises quelles qu'elles soient puissent soit tenues donc de respecter les ordonnances que pourrait mettre en place l'organisme de réglementation et bien sûr et surtout ajout aux pouvoirs et aux habilitations de l'organisme des pouvoirs de surveillance et de partage d'informations pour refléter les impératifs associés à l'importance que prennent désormais les processus algorithmiques et les autres processus fondés sur l'utilisation et la valorisation des données y compris les données massives le projet de loi prévoyait d'ajouter de façon explicite des exigences entre les différents acteurs du système une meilleure capacité pour l'organisme de réglementation de comprendre les tendances de les anticiper et éventuellement de mettre en place les mécanismes réglementaires des obligations réglementaires pour les assurer que ces objectifs prévus par la loi soient effectivement reflétés dans l'offre de services mais aussi dans les investissements pour assurer la production de contenus diversifiés reflétant la diversité canadienne. De façon plus technique il y avait le projet de loi C10 propose essentiellement d'introduire cette nouvelle notion entreprise de radiodiffusion sur Internet pour essentiellement couvrir les entreprises de type Netflix et autres qui offrent principalement leur contenu en utilisant des connexions Internet et les autres mises à niveau que comporte le projet de loi sont essentiellement des mises à niveau qui visent à habiliter l'organisme de réglementation à prendre des mesures à mettre en place des ordonnances et éventuellement à requérir des informations pertinentes de la part de toutes les entreprises qui participent au système pour assurer donc une régulation la plus équitable possible. Un aspect qui était prévu dans le rapport Yale et qui était partiellement reflété dans le projet de loi C10 et je vais terminer là-dessus c'était la mise à niveau du CRTC le rapport Yale proposait d'additionner au CRTC une série de comités qui assureraient une participation citoyenne accrue au processus de régulation qui sont prévus par la législation sur la radiodiffusion alors cet aspect-là paraît moins bien reflété dans le projet de loi C10 ce qui est sûr c'est que le projet de loi la commission Yale considérait qu'un élément fondamental pour que réussisse une telle réforme c'est l'existence d'un organisme de régulation éveillé capable d'anticiper capable d'être proactif et non pas simplement un organisme de réglementation qui se comporte comme un tribunal c'est-à-dire qu'il attend que l'incendie soit pris pour penser à appeler les pompiers et donc la nécessité d'un organisme beaucoup plus proactif alors voilà c'est les grandes lignes à mon sens de ce projet de loi C10 de cette réforme qui a été entreprise et qui a été bloqué fondamentalement à mon sens par une campagne de désinformation qui a été menée à grande échelle dans certains milieux où on a fait on s'est mis à prétendre qu'on voulait censurer les gens qui publiaient des vidéos sur YouTube et donc par conséquent alors voilà voilà pour cette présentation de la loi sur le projet de loi sur la radiodiffusion merci beaucoup Pierre merci je pense qu'on a compris ça s'est amélioré vers la fin de la connexion on a compris vraiment l'essentiel il y a quelqu'un qui demandait si on pouvait partager le lien vers le rapport Yale plutôt alors dans la portion de discuter Nathalie a partagé en anglais et en français un lien vers le rapport si vous êtes intéressé évidemment à la fin de toute cette journée de panel à lire c'est une excellente lecture de chevet mais sans blague c'est un rapport très important alors on a les liens en français et en anglais on poursuit avec avec vous Monica Auer vous pouvez vous avez déjà enlevé votre micro parfait la parole est à vous merci Eugénie merci à la coalition en tant en tant qu'avocate qui pratique dans le domaine je vais aussi me concentrer brièvement sur certains des changements qui ont été mis ici pour la mise à jour de la loi je vais aussi faire des commentaires sur trois aspects de tout ça donc comme vous le savez le Canada au niveau fédéral les lois sont faites au Parlement le Parlement a mis la loi en vigueur en 1991 certains disent que c'est une loi qui a vieilli parce qu'internet n'existait pas à l'époque donc cette loi supervise le CRTC qui a plusieurs responsabilités ici et a aussi un effet sur plusieurs diffuseurs donc il y avait plusieurs parties ici la première partie c'est pour établir les politiques la partie 2 c'est que ça donne le pouvoir au CRTC d'effectuer des règlements et la partie 3 c'est pour s'appliquer aussi aux différents aspects donc comme Pierre l'a mentionné il y a eu plusieurs changements principaux en novembre 2020 surtout pour la partie 2 il n'a pas fait d'autres changements à la partie 3 il y avait des rumeurs qu'il y aurait une nouvelle partie 3 qui serait bientôt mise en pensée cependant en 2021 il y a eu quelques changements mais malheureusement ça n'a pas été passé au Sénat parce que c'était nécessaire ça a été interrompu par les élections fédérales les élections fédérales les élections fédérales l'honorable le ministre du patron de la commune devrait représenter ce projet de loi lorsque le parlement va démarrer sa nouvelle séance alors maintenant je vais parler de trois parties c'est le contenu la découverabilité et ensuite les règlements je vais lire et ne pas lire ce que j'écris parce que Pierre a déjà parlé plusieurs de ces points alors section 3 c'est clé parce que ça parle du contenu alors même si la loi de 91 reconnaît la dualité linguistique C10 va plus loin qui parle du contexte minoritaire du français en Amérique du Nord alors le système de diffusion devrait appuyer la diffusion et la production du programme originaux en français et que ceci devrait augmenter la vitalité des communautés minoritaires la loi de 91 disait que le système de diffusion devrait refléter l'aspect multiculturel et multirace du Canada mais le projet de C10 va plus loin il dit que le système devrait desservir les besoins des Canadiens de comités racialisés et de Canadiens d'antécédents culturels différents alors un langage plus mis à jour C10 aussi rajoute que les programmes de nouvelles qui sont critiques pour la démocratie produits par les Canadiens devraient inclure les points de vue de Canadiens provenant de comités racialisés et d'antécédents culturels et ethniques différents alors pour la découvrabilité ce n'était pas un concept de diffusion en 91 toutefois à ce moment-là le point clé c'était l'accès bon les parlementaires voulaient s'assurer que les Canadiens au moins aient accès aux services de programmation canadien et suite à cela autant la loi actuelle et C10 exigent que le cadre et le satellite donnent la priorité à la diffusion de programmes canadiens le projet doit c'est dit se rajoute que ce qui est en ligne qui transmette d'autres services de programmation devrait en guillemets s'assurer que ces services soient découvrables ça met l'accent sur le fait que les choses en ligne doivent faire la promotion des programmations canadiennes autant en anglais en france que dans la langue autochtone il doit s'assurer que tout moyen de contrôle des programmes je pense qu'on parle ici d'algorithmes qui génèrent des résultats permettent la découverte de programmation canadienne le projet de loi ne définit pas la découvertabilité peut-être que c'est le CRTC qui devra définir cela pour ce qui est des règlements ça a été dit par plusieurs personnes que le projet de loi C10 finalement va permettre au CRTC de réguler le streaming en ligne mais le CRTC a affirmé sa juridiction en 99 il y a plus de 20 ans à ce moment comme on le sait l'internet était très jeune Netflix venait de démarrer son service en ligne et la loi de 91 exige c'est obligatoire pour le CRTC de ne pas réglementer les diffuseurs qui ne peuvent pas implanter les politiques donc le CRTC a exanté tous les diffuseurs en ligne de la réglementation en 2017 toutefois Netflix est mis d'accord pour dépenser près d'un demi-milliard de dollars sur cinq ans pour la production régionale au Canada c'est clair que ce diffuseur en ligne et plusieurs autres peuvent maintenant contribuer matériel de façon importante aux politiques de décision canadienne alors le CRTC exempt encore ces gens-là des règlements parce qu'ils peuvent contribuer substantiellement apparemment que le CRTC est en train de violer la loi toutefois il y a une raison très pratique que le CRTC fait cela si le CRTC commence à donner des permis pour les diffuseurs en ligne peuvent seulement donner des permis pour ceux qui sont canadiens ça semble bizarre parce que la loi de 91 donne au CRTC la juridiction sur les diffuseurs qui fonctionnent comme CTV ou Radio-Canada en complément ou totalement comme Netflix au Canada la raison c'est que le cabinet a utilisé son pouvoir de la loi de 91 pour ordonner au CRTC de ne pas émettre de permis et donc de ne pas réglementer tout diffuseur étranger le projet de loi C10 dit qu'une nouvelle carte réglementaire pour les diffuseurs en ligne en tout cas le C10 garde les pouvoirs d'émission de permis existants mais permettrait de faire des règlements sur l'enregistrement d'activité de décision le CRTC va peut-être enregistrer les diffuseurs en ligne plutôt que leur donner des permis malheureusement le projet de loi C10 n'explique pas comment l'enregistrement va fonctionner sur les dépenses et les horaires et permet au CRTC de donner des ordres sur la découverabilité des programmes canadiens de façon plus importante peut-être du point de vue de l'application de la loi C10 donne au CRTC pour la première fois le pouvoir de donner des amendes aux diffuseurs qui ne respectent pas les exigences ces amendes peuvent être lourdes lorsque le CRTC a commencé à donner des amendes ça commence avec un million de dollars pour Bel Canada dans le temps pour conclure l'approche de loi C10 a plusieurs points positifs mettre l'accent sur les diffusions autochtones pour refléter les communautés racialisées et la disponibilité des services de diffusion et de programmation pour les communautés minoritaires ça fait longtemps qu'on aurait dû avoir ça malheureusement il y a plus de quelques problèmes il y en a trois au moins c'est dix le premier c'est l'imputabilité le CRTC recueille des données à propos de qu'est-ce que les diffuseurs diffusent mais ne publie pas de ces aucun de ces résultats comment est-ce que le parlement et les canadiens peuvent savoir si la politique canadienne est respectée les procédures CRTC aussi ne sont pas transparentes ils ne publient pas les applications ou toutes les décisions qu'ils font les décisions ne sont pas signées et ils ont contourné les audiences publiques qui sont obligatoires en ayant des audiences pour lesquels le public n'est pas invité la loi de 91 n'a pas permis l'imputabilité de la transparence de CRTC et le BLC 10 non plus ils ne font pas de changement pour cela le deuxième problème c'est l'indépendance de CRTC le CRTC était le premier agent de réglementation qui a eu ses propres décisions de 1918 à 1967 le gouvernement faisait des permis émettait les permis alors la loi de 91 permet au cabinet de donner des ordres au CRTC sur des questions politiques mais ces 10 laissent aussi chaque cabinet donner des ordres au CRTC à propos des conditions qu'ils imposent sur les diffuseurs à propos de leurs dépenses et aussi à propos des règlements du CRTC incluant ceux pour l'enregistrement au printemps 2021 une directive a après une quoi inclut 14 directives le projet de l'OF C10 réintroduit l'influence politique dans ce qui était supposé être encore en 1968 quelque chose d'indépendant d'une prévision indépendante faite par un agent de réglementation indépendant finalement ces 10 maintient la discrétionnaire du CRTC c'est peut-être utile de savoir qu'en ce moment la loi a 59 objectifs séparés sur ces 59 objectifs 51 sont discrétionnaires le CRTC n'a pas besoin de les implanter il peut décider si oui ou non ils vont les implanter dans le projet de l'OF C10 il y a maintenant 74 objectifs et 60 d'entre eux sont discrétionnaires alors pendant que les même si les canadiens s'imaginent que les lois sur l'audition canadienne vont exiger les diffuseurs de répéter la nature multiculturelle de la société canadienne par exemple cela ne le fera pas parce que le projet de l'OF C10 utilise des mots comme devrait plutôt que va le faire alors should plutôt que shall alors donnez trop de pouvoir discrétionnaire au CRTC et n'étant pas imputable pour les résultats c'est une recette législative pour s'assurer que les politiques de décision clandienne ne seront pas respectées par ces 10 merci merci beaucoup Monica c'était très clair je prends tant de notes jusqu'à si j'ai une façon de faire à l'université j'aime bien ça c'est Hélène Messier mais je vais vous représenter parce que des formations personnelles j'ai appelé le CDEC la coalition pour la diversité des expressions de genre ça c'est vraiment parce que je suis habituée d'animer des panels plus liés aux enjeux des droits LGBTQ plus alors je suis désolée Hélène c'est bel et bien vous êtes bel et bien la coprésidente de la coalition pour la diversité des expressions culturelles n'est-ce pas ? alors merci merci énormément Hélène c'est à vous merci beaucoup génie alors on m'a demandé en quelques minutes de vous faire part des préoccupations de la coalition canadienne à l'égard du projet de loi C10 qui comme on l'a dit avait été déposé à la chambre des communes le 3 novembre 2020 je vais essayer de parler pas trop vite pour nos interprètes alors après ma barre je dois vous dire que le projet de loi avait été bien accueilli par l'ensemble du milieu culturel il était plus que temps de moderniser la loi sur la radiodiffusion qui datait de 1991 comme on l'a souligné et tous étaient donc d'accord pour que les nouveaux joueurs en ligne soient intégrés dans le cadre réglementaire de la loi mais une analyse plus fine que les membres de la CEDEC ont fait a révélé finalement certaines lacunes dans cette loi dont je vais faire un survol alors la première chose c'était la portée du projet de loi dans le projet de loi on omettait de parler des médias sociaux alors à partir du moment où on sait que YouTube par exemple est le service le plus populaire au Canada pour l'écoute de la musique en ligne bien c'était important qu'ils rentrent dans ce cadre réglementaire et on avait omis les médias sociaux tout comme on avait omis la distribution numérique de la radiodiffusion au Canada dans le système traditionnel il y a des chaînes qui doivent être distribuées par les câblos distributeurs des chaînes comme APTN des chaînes comme TV5 ou UNI et ces chaînes là distribuent des contenus très importants notamment en matière de contenu autochtone ou de contenu qui est en provenance des communautés francophones en situation minoritaire alors c'est évidemment les préoccupations de la CEDEC pour la diversité des expressions culturelles nous a amenés à soulever cet enjeu-là l'ajout d'entreprises étrangères dans le cadre réglementaire a aussi posé des problèmes par rapport à la propriété du système de radiodiffusion on disait dans la loi de 1991 que le système de radiodiffusion canadienne devait être sous le contrôle et la propriété des canadiens et c'est une phrase qui est disparue dans la nouvelle mouture dans le nouveau projet de loi là où on avait aussi des enjeux c'était concernant le recours aux créateurs canadiens dans la loi de 1991 on disait qu'on devait recourir aux talents créateurs canadiens de façon maximale ou de façon prépondérante et là aussi à cause de l'introduction d'entreprises étrangères on a voulu atténuer cette obligation là et je vous dirai un petit peu plus tard le résultat finalement de nos démarches à cet égard Monica en a beaucoup parlé le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes le CRTC joue vraiment un rôle fondamental dans la mise en oeuvre et la supervision de l'application de la politique de radiodiffusion c'est le CRTC qui va définir par exemple les obligations des diffuseurs canadiens en termes de dépenses en émissions canadiennes en termes de dépenses en émissions d'intérêt national ce qu'on appelle en France les émissions patrimoniales c'est le CRTC qui détermine le pourcentage d'émissions de langue originale française ou le pourcentage aussi qui va être dévolu à la production indépendante ou les quotas de musique canadienne de musique francophone par exemple sur les radios commerciales donc nous on trouvait qu'il manquait certains mécanismes d'encadrement et Monica en a beaucoup parlé tout à fait d'accord avec les réflexions de Monica un des éléments qui a été enlevé qui existait qui a été enlevé dans le projet de loi C-10 c'était la possibilité d'en appeler aux gouverneurs en conseil on pouvait donc un groupe de la société civile pouvait en appeler au gouvernement pour demander qu'un dossier soit retourné au CRTC pour être révisé si on avait l'impression que les décisions du CRTC s'écartaient des objectifs de la politique canadienne et c'est quelque chose qui avait été utilisé par certaines des associations culturelles notamment en matière de contenu francophone de la diversité donc des contenus en matière de radiodiffusion ou en matière que ça soit en audiovisuel ou en musique donc c'est pour nous c'est un élément fondamental qu'on ne retrouve le plus dans le projet de loi C-10 l'autre chose c'est l'obligation de tenir des audiences publiques quand c'est le temps de déterminer les conditions de licence ou les conditions d'ordonnance de service des entreprises qu'elles soient en ligne ou des entreprises traditionnelles on a enlevé cette obligation la CEDEC voulait aussi renforcer les dispositions concernant le contenu en langue originale française oui on le projet de loi parlait plus des contenus autochtones des contenus des communautés de langue officielle en situation minoritaire mais on parlait toujours de contenu en français et pas nécessairement de contenu de langue originale française ce qui pouvait créer une confusion avec du contenu qui serait simplement traduit donc on voulait s'assurer de plus d'obligations à cet égard une autre de nos préoccupations était le nivellement par le bas c'est à dire qu'à cause de cette grande discrétion donnée au CRTC et le fait qu'on introduisait de nouveaux types d'entreprises on craignait on craignait que les obligations réglementaires soient revues à la baisse et le langage de la loi est très flou à cet égard et il y a des notions qui peuvent être interprétées de façon très large par exemple on va dire que pour les services traditionnels et les services en ligne on doit assurer un traitement juste et équitable pour des services de nature semblable c'est quoi des services de nature semblable est-ce qu'une radio commerciale par exemple et un service de musique en ligne sont de nature semblable comment on va faire pour comparer leurs obligations donc il y a beaucoup de marge de manoeuvre et Monique l'a souligné pour le CRTC pour définir toutes ces notions là alors évidemment la CEDEX s'est beaucoup investie pour tenter d'obtenir des ajustements et des corrections il y en a qui ont été apportés de façon satisfaisante les médias sociaux ont été intégrés après des débats assez acrimonieux donc on est sûr que cette question là va être soulevée à nouveau dans la nouvelle version du projet de loi qui va être déposée je crois la semaine prochaine ça a été très laborieux comme processus et ça a soulevé beaucoup de questions Pierre l'a souligné notamment sur la liberté d'expression la distribution numérique comme je l'ai souligné est quelque chose qui a été réglé aussi par les amendements qui ont été apportés à ça est-ce que ça va être réintroduit dans la nouvelle mouture évidemment on le souhaite on a aussi réintégré des articles sur la propriété canadienne et on a ajouté Monica en a parlé de la découvrabilité du contenu canadien évidemment c'est important si on donne des obligations d'avoir du contenu canadien et sur les plateformes en ligne qui soient découvertes mais aussi on a ajouté des obligations de mise en valeur donc et ça c'est important aussi donc la promotion de ce contenu-là et pas seulement sa découvrabilité on a quant au recours au talent canadien comme j'ai dit qui est une préoccupation que les artistes les producteurs se retrouvent dans ces contenus canadiens qu'on continue de miser sur ces ressources humaines-là le résultat est assez confus dans la dernière version du projet de loi C-10 les entreprises canadiennes doivent toujours faire appel au maximum ou à tout le moins de manière prédominante aux ressources créatrices canadiennes pour la création la production et la présentation de leur programmation mais pour les entreprises étrangères on dit que on doit y avoir recours dans la mesure du possible ce qui est pour nous une aberration un résultat qui est tout à fait insatisfaisant quant à la définition du contenu canadien on a réussi à y intégrer une notion de détention et de contrôle par des canadiens sur les droits de propriété intellectuelle et le fait de conserver une partie importante et équitable de leurs valeurs la CEDEC aurait voulu quand même aller plus loin en obtenant que le CRTC obtienne les pouvoirs d'encadrer les pratiques contractuelles entre les producteurs indépendants et les entreprises de radiodiffusion pour mieux équilibrer les forces en présence on sait que la négociation avec les géants du web notamment et même avec les diffuseurs traditionnels n'est pas toujours facile pour les producteurs pour faire de la rétention de droits et ça on ne l'a pas obtenu tout comme on n'a pas obtenu le rétablissement de l'appel au gouverneur en conseil ce qui est pour nous une faille importante quant au nivellement notre crainte d'une déréglementation générale du système et que tout le monde à la fin du processus devant le CRTC se ramasse avec des obligations moins importantes on pense qu'un des outils du gouvernement c'est le décret d'instruction le gouvernement a substitué un peu l'appel au gouverneur en conseil après que les décisions étaient rendues en disant je vais utiliser plus souvent la possibilité de faire un décret d'instruction pour diriger le CRTC sur les résultats attendus ils ont publié pendant le processus parlementaire une ébauche de ce décret qu'on a jugé très insatisfaisante parce que encore plus inquiétante concernant leur intention d'assouplir finalement le régime pour tout le monde on aurait voulu qu'ils soient plus éloquents sur l'importance de la souveraineté culturelle que c'était une loi qui avait pour but de protéger la souveraineté culturelle du Canada et c'est quand même tout ce système réglementaire qui avait permis aux Canadiens de bâtir un système de radiodiffusion un système qui protégeait le contenu canadien dans le milieu traditionnel et ses créateurs donc on sent que même qu'on va reprendre si vous voulez ces débats des fois un peu difficiles sur le nouveau projet on souhaite que le gouvernement émette le plus tôt possible sa nouvelle directive qu'il va donner au CRTC ou son ébauche en tout cas son projet pour que ses intentions soient plus claires qu'il fasse clairement entendre sa vision et donc c'est le souhait qu'on peut formuler parce que il y a des enjeux là-dedans qui sont fondamentaux on veut que la direction CRTC soit claire et qu'on veut qu'il dise qu'il n'a pas l'intention de déréglementer ce qui est déjà réglementé mais qu'il veut plutôt ajouter de nouvelles obligations aux entreprises qui ne sont pas dans le cadre actuel et qui jouent un rôle important dans l'écosystème de radiodiffusion alors merci beaucoup merci beaucoup Hélène c'était vraiment intéressant d'entendre ces limites c'est là qu'on voit même avec ce que Monica disait précédemment à quel point le diable est dans les détails c'est une expression assez simple mais on en comprend on en comprend la pleine mesure quand on vous écoute merci beaucoup Nathalie vous a écrit donc dans la discussion on vous encourage à poser vos questions il y a il y a une partie Q&A là questions et réponses alors je vais lire tout de suite la question vous pouvez lever la main également on a peut-être cinq minutes avant d'aller à la deuxième table ronde dans quelques instants on va prendre une petite pause une courte pause entre les deux il y a un spectateur qui nous écrit le recours au créateur canadien est plus mis en avant pour les entreprises canadiennes que pour les entreprises étrangères c'est une question c'est une question qui est posée je ne sais pas qui veut y répondre pardon je pense que j'ai soulevé c'est moi qui ai soulevé cette question là effectivement on a deux niveaux de responsabilité et nous on a demandé que les obligations soient identiques c'est-à-dire que quand une entreprise étrangère produisait du contenu canadien que ses obligations soient identiques en termes de recours aux ressources créatrices canadiennes qu'une entreprise canadienne qui produit le même type de contenu donc on comprend que quand une entreprise comme Netflix par exemple produit du contenu étranger en sol canadien elle est peut-être des obligations différentes mais si elle produit une émission canadienne en sol canadien ses obligations devraient être identiques à celles d'un diffuseur traditionnel alors c'est dans ce sens-là que nous on veut une égalité à ce niveau-là OK Monica, you want to add something? Non, je pensais que la réponse était très claire j'ai regardé la question à propos de la cession des quotas de production est-ce qu'il y a un plan de quotas pour les femmes? Le CRTC a établi son premier plan politique sur les genres à la fin des années 80 et des années 90 le CRTC avait déclaré qu'il n'y avait plus de stéréotypes de genre dans l'audition je ne sais pas si c'est vrai en même cas c'est ça que le CRTC a dit la loi elle-même ne spécifie pas de plans pour des quotas pour les emplois et en fait des gros diffuseurs en même cas il y a un département séparé du gouvernement qui gère l'équité dans l'emploi pour ce qui est la protection du contenu une fois de plus c'est la discrétion de CRTC ils vont donner des directives pour maintenir ces règlements actuels ok merci comme en matière de diversité raciale ou sexuelle les agences qui contribuent au financement du contenu que ça soit Téléfilm Canada ou le Fonds des médias du Canada ou la SEDEC même les diffuseurs ont des politiques par rapport à ça et vont avoir des programmes qui favorisent justement l'atteinte de la parité dans toutes ces catégories alors ça se fait pas par le biais du CRTC ça se fait par les agences de financement ou encore par le biais des diffuseurs ok merci il y a Luanda Smith qui nous avait écrit pendant que vous parliez Pierre en fait et elle repose sa question est-ce que ce sont les mêmes règles pour les radios traditionnels et la radiodiffusion en ligne par exemple est-ce que quelqu'un veut répondre à ces questions peut-être vous Pierre oui ben enfin le rapport Yale essentiellement proposait qu'il y ait une équité entre les deux le projet de loi c'est dit comme Hélène et Monica l'ont fait ressortir présentait certaines ambiguïtés à cet égard-là et il est vrai qu'on a on peut relever une certaine hésitation de la part des autorités gouvernementales à mettre réellement en place un système ou un mécanisme un cadre juridique qui va véritablement faire en sorte que les entreprises même étrangères qui participent au système et notamment reçoivent des revenus perçoivent des revenus dans le système canadien se comportent de façon équitable par rapport aux autres radiodiffuseurs les radiodiffuseurs contrôlés au Canada et cette ambiguïté-là effectivement continue de subsister il y a il y a toujours cette tendance que l'on observe dans certains milieux gouvernementaux au Canada à être très sensible aux pressions qui sont qui viennent directement ou indirectement des grandes entreprises internationales qui souvent sont très efficaces pour mobiliser la soi-disant souveraineté des consommateurs ou le soi-disant droit des consommateurs pour tenter de les mettre en contradiction avec des impératifs qui sont reflétés dans la loi sur la radiodiffusion c'est-à-dire des impératifs d'équité entre les différentes entreprises qui participent au système et c'est possiblement ce qui explique la relative timidité ou parfois les très grandes ambiguïtés que l'on voit subsister et notamment dans le projet de loi C-10. On aura une dernière question peut-être pour vous aussi, Pierre, Monica, you want to say something? Je me demandais si je pouvais brièvement parler de la question sur la liberté d'expression. Oui, ça c'est l'autre question, la dernière question que je voulais poser par moi, mais... Comment le projet de loi C-10 pourrait menacer la liberté d'expression? Monica, your thoughts on this? Il y a eu beaucoup de controverses au début à propos de C-10 parce qu'apparemment le CRTC aurait pu penser à réglementer les médias sociaux. Bon, le comité permanent de la Chambre des communes a essayé d'expliquer ça et dit que le gouvernement ne peut pas réglementer les usagers. Les usagers ne sont pas des diffuseurs. Toutefois, rien n'empêche le CRTC de réglementer les médias sociaux et ensuite exiger les médias sociaux de faire le travail pour le gouvernement. Ça, c'est une grande préoccupation ici. Ce n'est pas sûr et ce n'est pas connu parce que c'est un haut domaine. Et vous n'auriez été courant que déjà sous les lois actuelles, autant que la radio et la télévision, la dissémination de la haine, par exemple, est complètement interdite. Alors, la liberté d'expression au Canada a des limites. on ne peut pas crier au feu dans un théâtre. Et c'est la même chose pour la haine. Est-ce que peut-être Hélène ou Pierre vous deviez avoir le dernier mot pour cette question? Pas sur cette question. Pardon Pierre. Juste sur la question précédente, je veux rajouter une précision. Dans beaucoup de lois étrangères, on définit les obligations des entreprises en ligne directement dans la loi. Au Canada, ce que je voulais dire, si quelqu'un demandait est-ce que ça va être les mêmes obligations pour les entreprises en ligne que pour les entreprises traditionnelles? On ne le sait pas. Le projet de loi définit un cadre et après ça, c'est à la discrétion du CRTC après avoir entendu les parties. Alors, je dirais que pour le milieu culturel, la loi n'est pas tout. Sa mise en œuvre par le CRTC est tout parce que c'est un acte de foi par rapport au futur et par rapport à ce que le CRTC va faire avec justement le cadre qu'on lui donne pour imposer des nouvelles obligations. Et je vais redonner la parole à Pierre sa liberté d'expression. Je ne voudrais pas être accusé de l'empêcher de parler. Sur cette question en plus. À vous, le mot de la fin, Pierre. C'est simplement pour dire qu'effectivement, comme ça a été souligné, il y a des lois dans tous les pays, y compris au Canada, qui interdisent un certain nombre de propos, les propos racistes, les propos haineux, les propos misogynes ou sexistes. Et donc, tout ça continue de s'appliquer. Et de toute époque, la loi sur la radiodiffusion au Canada n'a jamais visé des individus. C'est une loi qui encadre les entreprises. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas exagéré de penser, de prétendre que cette loi peut être utilisée pour limiter la liberté d'expression des individus. C'est de la désinformation parce qu'en fait, ça ne résiste pas à la moindre, même à une lecture très superficielle de la loi. autrement dit, n'importe quelle personne qui lit la loi constate que ce n'est pas quelque chose qui est possible. Et donc, c'est pour ça que moi, je n'hésite pas à prétendre que c'est de la désinformation. Cela dit, ce type de désinformation dans certains pays peut faire long feu et c'est souvent utilisé et mobilisé pour s'opposer à des mesures qui visent justement à assurer la diversité. d'invoquer les libertés, on le voit presque à chaque jour, d'invoquer les libertés de façon démagogique, ça peut toujours faire recette. Et malheureusement, je constate que la loi sur la radiodiffusion au Canada est susceptible, est un petit peu vulnérable à ce type de difficultés. Merci beaucoup. Merci énormément à vous trois, Pierre Trudel, Monica Auer, Hélène Messier, la misère Hélène, je suis désolée. J'ai fait des petits pédigris au début, je vous ai présenté brièvement, mais vous avez reçu tout le monde, je pense bien, les biographies plus longues de chacun de nos panélistes, chacune de nos panélistes aussi. Alors, je vous invite à aller les lire, voir à quel point ils et elles sont des experts, expertes sur les différents sujets. Alors, merci beaucoup. On va prendre une courte pause de cinq minutes, vraiment. Revenez-nous à 11h05 pour la deuxième table ronde sur la Directive SMS et sa transposition dans les États membres. Alors, on vous revient dans cinq minutes. Restez là, puis c'est le temps d'aller chercher peut-être un petit café, puis on revient. Merci. Merci.